Paris réussit pour la Banque africaine de développement. Le fonds Africa 50 a tenu sa première assemblée générale ce mercredi 29 juillet à Casablanca, au Maroc. A son terme, quelques 800 millions de dollars ont été souscrits, une somme destinée à combler le déficit crayon du continent en matière d'infrastructures. Ce fonds a pour objectif de maintenir le même rythme de croissance en Afrique. Il est important de passer des visions du court terme à celles de long terme et de prendre les mesures correctives permettant de financer les grands projets d'infrastructures en Afrique. Au total, 22 États africains ont souscrit à ce fonds, parmi eux le Maroc, qui figure au rang des plus gros souscripteurs puisqu'il s'est engagé à hauteur de 100 millions de dollars au démarrage de l'Africa 50, un engagement qui témoigne de la volonté du Royaume de promouvoir la coopération intra-africaine. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, que l'Afrique doit se tourner vers ses vraies problématiques, qu'elle doit regarder l'avenir, qu'elle doit dépasser le schéma du passé et qu'elle compte sur son potentiel et sur ses compétences et ses capacités pour donner l'impulsion nécessaire au développement humain et à la dynamique de croissance. Elle est nécessaire, fondamentale, pour aider les pays africains à sortir des difficultés dans lesquelles elles se trouvent. Les besoins de financement en termes d'infrastructures s'élèvent actuellement à plus de 50 milliards de dollars. Africa 50 prévoit de déployer ses moyens dans les secteurs de l'énergie, du transport, des technologies de l'information et de la communication, entre autres, afin de permettre aux continents de couvrir ce gap. A noter qu'une assemblée générale extraordinaire sera organisée en décembre 2015 afin d'accueillir de nouveaux actionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada